Dans cette vidéo, je vais te montrer comment calculer le couple d'une force. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec la notion de couple et pour savoir comment le calculer. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques astuces pour mieux comprendre le calcul du couple. Notamment lorsque la force appliquée n'est pas perpendiculaire ou parallèle, mais orientée suivant un angle donné. Alors voilà, je vais te montrer un exemple. Imaginons que l'on cherche le couple produit par cette force de 10 newtons appliquée suivant un angle de 30 degrés. La première chose à faire lorsque l'on doit calculer le couple d'une force, c'est de repérer l'axe de rotation ou qu'on appelle aussi le pivot. Il s'agit du point autour duquel l'objet peut tourner. Et donc dans ce problème, ce point est au centre de l'objet. Il pourrait ici s'agir d'une planche accrochée au mur par un clou ou encore d'une vue en hauteur, d'une porte rotative en vert, tu sais, celle qu'on peut voir par exemple devant les centres commerciaux ou à l'entrée de grands hôtels. Quoi qu'il en soit, sur cet exemple, l'axe de rotation est pile au milieu de l'objet. Cette information est cruciale, car pour qu'une force produise un couple, elle doit être appliquée à une certaine distance de l'axe de rotation. En effet, si tu essaies d'ouvrir la porte en poussant ici pile au milieu au niveau de son axe de rotation, eh bien rien ne se passera, la porte ne tournera pas. Mais plus tu vas t'éloigner du centre de la porte, plus tu exerces la force loin du centre, plus tu produiras de couples pour une même amplitude de force exercée. Ainsi, une force appliquée ici par exemple, produira beaucoup moins de couples que la même force appliquée ici. C'est d'ailleurs pour cela que les poignées de porte sont à l'opposé des charnières. Tu peux essayer chez toi d'ouvrir une porte en poussant près des charnières, tu risques d'avoir vraiment du mal. Alors maintenant que l'on a identifié l'axe de rotation, on peut calculer la quantité de couples produites. Alors pour ça, je vais écrire la formule du couple. Alors le couple, qu'on note par la lettre grecque TO, est égal à F, la force, fois D, la distance, ou plutôt ce qu'on note généralement R. On appelle plus souvent cette distance R car on l'identifie un peu à un rayon. En tout cas l'essentiel est de savoir ce que représente ce R. Eh bien, il s'agit du vecteur qui est entre le pivot et le point d'application de la force. Et donc dans l'exemple ici, ce serait le vecteur qui part ici du pivot et qui va jusqu'au point d'application de la force. Alors, j'avais mal remis la force tout à l'heure, on va la remettre en place un peu plus à l'intérieur. On avait donc dit ici. Et donc c'est ici qu'on a R. Et donc comme je le disais, comme tu peux voir, R n'est pas nécessairement le rayon total de l'objet, ni toute la longueur de l'objet. Et puis ce R est un vecteur. Tu pourrais le voir comme le vecteur position, par exemple. Il est dirigé de l'axe vers le point d'application de la force, et non dans l'autre sens. Alors ici, pour l'exemple, on va lui donner une valeur. On va dire que R, c'est 2 mètres. Alors j'ai oublié de préciser, mais dans cette vidéo, tu peux voir qu'il y a les deux façons de noter la norme d'un vecteur. Alors la notation stricte serait les deux barres de chaque côté du vecteur avec la flèche, donc comme pour R. Mais on peut aussi simplement prendre la lettre du vecteur, et en effet ça simplifie l'écriture. C'est pour ça que j'ai opté principalement pour cette écriture. On peut donc maintenant calculer le couple. Mais en fait, non, il y a une petite subtilité quand même ici. Et c'est une erreur en fait que j'ai moi-même fait assez souvent, et qui arrive aussi également souvent aux élèves. On aurait bien envie ici de dire que le couple, c'est la force, donc 10 newtons, fois R, donc la distance entre le pivot et le point d'application de la force, donc 2 mètres. On ferait donc 10 fois 2, et on obtiendrait un couple de 20 newtons-mètres pour information. Eh bien non, ce n'est pas ça. Car cette force ici, dans la formule, n'est pas toujours égale à la totalité de la force appliquée. Et en fait là, il y a une petite imprécision dans la formule, car ce qu'il faut prendre en compte comme norme de force ici, c'est la norme de la composante perpendiculaire de la force. Donc je rajoute ici un petit signe perpendiculaire. En effet, seule la composante perpendiculaire de la force va produire un couple sur l'objet, sur la porte. La composante parallèle à R, au bras de levier, elle, ne produit aucun couple. Alors, pour ça, je vais faire la décomposition de la force pour que tu vois. Donc ici, la force F, elle a une composante parallèle. Alors oui, donc parallèle et perpendiculaire, quand je dis ça, je veux dire parallèle et perpendiculaire à R, au vecteur R, donc au bras de levier. Et donc ici, on a la composante parallèle de F. Donc je mets un petit signe parallèle. Et de même, ici, on a la composante perpendiculaire de F. Donc F perpendiculaire. Et bien, seule cette composante perpendiculaire produit un couple. C'est assez logique au final. Parce que le couple, c'est ce qui provoque la rotation ou qui modifie la rotation d'un objet. Et en fait, seule cette composante-là, qui vient ici s'exercer perpendiculairement au vecteur R, va contribuer à la rotation de l'objet. La composante parallèle, elle, qui vient s'appliquer, par exemple, ici ou dans l'autre sens, là, elle va en aucun cas pouvoir faire tourner l'objet. Donc si tu viens appuyer sur la porte ici ou tirer dans l'autre sens, tu ne risques pas de faire tourner la porte. Ce qu'il faut, c'est venir exercer une force perpendiculairement au bras de levier. Alors en tout cas, là, ça veut dire qu'on peut maintenant déterminer la composante perpendiculaire de la force pour venir calculer le couple. Comment est-ce qu'on va la déterminer, celle-ci ? Eh bien, pour déterminer cette composante, on va faire appel à nos connaissances de géométrie. Alors ici, en fait, cet angle qui est là, si tu te rappelles bien de tes cours de géométrie, c'est ce qu'on appelle un angle alterne-interne avec celui-ci. Donc en fait, il a la même valeur, c'est aussi 30 degrés. Et donc dans ce triangle rectangle, on a l'angle 30 degrés, on cherche F perpendiculaire. Eh bien, F perpendiculaire est le côté opposé par rapport à cet angle-là. Alors, on peut écrire le sinus de l'angle 30 degrés. Eh bien, en fait, c'est le côté opposé, F perpendiculaire, divisé par l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, en fait, c'est la norme de F. Et donc, on obtient que F perpendiculaire est égal à F fois le sinus de 30 degrés. On remplace F par sa valeur, donc 10 fois sinus de 30. Et le sinus de 30, c'est égal à 1 demi. Donc en fait, ça nous donne 10 fois 1 demi, donc 5 newtons. Ça, c'est la valeur de F perpendiculaire. Eh bien, on peut venir injecter cette valeur ici, dans la formule du couple, pour calculer le couple. Donc, Tau est égal à 5 newtons, multiplié par R. Et donc, comme on a dit R, je le répète, c'est la distance entre le pivot et le point d'application. Et donc, on a 2 mètres. Ce qui fait donc un couple de 10 newtons-mètres. Alors clairement, je peux comprendre si tu trouves que le calcul du couple n'est pas vraiment facile. Parce qu'en effet, il faut se souvenir que ces 2 mètres sont à regarder entre l'axe de rotation et le point d'application de la force. Il faut se souvenir également qu'on ne doit prendre que la composante perpendiculaire de la force. Et que par perpendiculaire, on veut dire perpendiculaire au vecteur R. Alors, ça fait un peu beaucoup de choses à retenir. C'est pour ça que je vais essayer de te présenter une autre version de cette formule, qui sera peut-être plus simple à retenir et à appliquer. Alors, comme on a dit qu'on devait toujours prendre en compte la composante perpendiculaire à R. Pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas intégrer directement l'expression de cette composante dans la formule de taux ? Oui, parce que c'est ce qu'on a fait ici. Pour trouver la composante perpendiculaire, on a bien dit que c'était la norme de la force, donc F, multipliée par le sinus de l'angle 30 degrés, qui en fait est l'angle entre le vecteur F et le vecteur R. Et donc, on peut écrire que le couple taux est égal à, donc F perpendiculaire, donc F fois le sinus de l'angle, qu'on va noter θ, fois R. En fait, c'est comme ça que tu verras le plus souvent l'expression du couple dans tes manuels de physique ou dans tes cours de physique. Donc, on l'écrit plus souvent dans cet ordre-là, donc on va dire que le couple est égal à R fois F fois sinus θ. Et donc, ce qui est sous-entendu et dont il faut se souvenir est que ce θ est l'angle entre F et R. Je le note ici, mais en fait, c'est sous-entendu. Mais donc ici, c'est ça, on aurait pu obtenir directement 10 newtons avec cette formule. On fait donc R, 2 fois F la force, 2 fois 10, donc on a 20 fois le sinus de θ, c'est-à-dire sinus de 30 degrés, donc 1 demi. Et bien, on a 20 fois 1 demi, ça nous fait bien 10 newtons mètres. On obtient bien le même résultat avec cette version de la formule. Mais donc, tu me diras, il y a quand même encore une petite difficulté parce qu'il y a cet angle-là qui n'est quand même pas si facile à retenir et on n'est pas bien sûr de savoir bien le repérer à chaque fois. Alors, comment faire ? Et bien, tu dois d'abord repérer la direction de F, puis celle de R. Le plus simple, c'est encore de prendre le vecteur F et de le faire partir du même point que R. Hop, ici. Et bien là, tu vois encore une fois qu'on retrouve ici des angles alternes internes. Donc, on retrouve bien ici 30 degrés entre le vecteur R et le vecteur F. Et donc, pour vérifier que tu as bien compris, je vais te montrer un autre exemple pour qu'on mette encore en pratique et que ça devienne plus clair. Et pour le deuxième exemple, on va repartir de cette formule que je vais venir copier ici et coller là. Alors, dans ce nouvel exemple, on a une force F de 20 newtons qui est appliquée ici, toujours sur notre porte rotative ou notre planche accrochée par un clou. Et cette force, elle est appliquée suivant un angle 60 degrés. Et on nous a donné également ces distances. On veut connaître, on veut déterminer le couple de cette force. Et bien, on va appliquer notre formule. Alors, dans cette formule, on doit mettre R. Alors, R, qu'est-ce que je prends ici ? J'ai trois distances. Laquelle de ces trois distances je dois prendre ? Donc, je te rappelle que R est la distance entre le pivot et le point d'application de la force. Le pivot est ici, le point d'application de la force est là. Donc, en fait, notre vecteur R ici, il est comme ceci. Donc, il est orienté du pivot vers la gauche. Et donc, sa norme, sa longueur, c'est 1 mètre. Et donc, dans notre formule ensuite, on multiplie par la norme de F. La norme de F, c'est 20 newtons. Jusqu'ici, tout va bien. Et maintenant, on doit multiplier par le sinus. Le sinus de quel angle ? On a dit l'angle entre le vecteur F et le vecteur R. Et bien, cet angle, où est-il ? Il y a plusieurs manières d'arriver à cet angle. Alors, on va prendre notre vecteur force F. On a dit que pour trouver l'angle, on devait faire partir les deux vecteurs du même point. Donc, on vient faire partir F du même point que R. L'angle, on peut le voir, il est là, en jaune. Et comment peut-on calculer cet angle ? C'est assez simple, avec, encore une fois, quelques bases de géométrie. Ici, on peut délimiter un triangle rectangle. On a un angle droit ici. Ici, on a 60 degrés. L'angle qu'on a là est, en fait, il est très facile à trouver, parce qu'on sait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Donc, on fait 180 moins 60 moins l'angle droit, donc 90, 90 degrés, ce qui nous fait 30 degrés. On a 30 degrés ici. Et ici, on a tout simplement un angle droit. L'angle total, ici, entre le vecteur R et le vecteur F, eh bien, il est de 120 degrés. Alors, tu te dis, encore une fois, peut-être que ça fait beaucoup de manipulations pour arriver, tout simplement, à un angle. Eh bien, en fait, même si, en théorie, on est censé faire partir les vecteurs du même point, si tu avais laissé ton vecteur force ici, là où il s'applique, tu pourrais aussi observer cet angle, car c'est le même angle que celui qu'on a entre F et R quand ils arrivent au même point. Donc, que tu te places avec les vecteurs qui partent du même point ou avec les vecteurs qui arrivent au même point, eh bien, en fait, tu trouves le même angle. Alors, si tu n'es pas sûr, regarde, je te montre. Ici, comme je te dis, on a 120 degrés parce qu'en fait, là, de ce point-ci à ce point-là, on parcourt 180 degrés. Ici, on a 60, donc 180 moins 60, on a bien 120 degrés. Et encore une astuce, parce qu'en fait, tu te dis peut-être, mais imagine que je me trompe lors d'un exercice, d'un test, et que moi, je viens mettre 60 degrés parce que 60 degrés, c'est quand même l'angle que me donne l'énoncé. Et si j'avais mis 60 degrés ici au lieu de 120 ? Eh bien, en fait, c'est un peu magique, je dirais. La formule du couple, c'est que tu obtiendrais toujours le bon résultat. Et parce qu'en fait, sinus de 120 degrés est égal à sinus de 60 degrés. Et ce n'est pas juste une coïncidence ou un cas particulier. Non, c'est parce que 60 et 120 sont des angles supplémentaires. Leur somme est égale à 180 degrés. Et si tu te souviens bien de tes cours de géométrie ou de trigonométrie, les sinus de deux angles supplémentaires sont égaux. C'est pour cette raison que, dans la formule du couple ici, tu peux utiliser l'angle ici, ou l'angle là, ou encore son supplémentaire. Alors, on va quand même finir par faire ce calcul ici. Eh bien, figure-toi que sinus de 120 degrés, sa valeur exacte, c'est racine de 3 sur 2. Donc, on peut faire le calcul ici. On a 1 fois 20, donc 20 fois racine de 3 sur 2. On peut noter 10 racine de 3 newton mètre. Donc ça, c'est la valeur exacte. On pourrait en proposer une valeur arrondie éventuellement. Ainsi, en résumé, pour calculer le couple d'une force, tu peux multiplier la longueur du vecteur R, le vecteur R partant de l'axe de rotation vers le point d'application de la force, et tu multiplies ça par la composante perpendiculaire de la force. Mais tu peux également utiliser cette formule où l'on multiplie, donc toujours R, la longueur du vecteur R, par F, la norme de la force exercée, par le sinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur R, lorsqu'on les fait partir du même point, ou encore lorsqu'on les fait arriver au même point, ou même lorsqu'on prend l'angle supplémentaire de cet angle. Et tu as là toutes les clés pour savoir calculer le couple d'une force.